Sur Facebook, Benjamin Lecas demande « Y a-t-il un risque de laisser une batterie en charge 24h sur 24 ? » Alors, salut Benjamin, écoute, tu peux laisser ta batterie en charge 24h sur 24 à partir du moment où tu utilises un chargeur dit intelligent. C'est quoi un chargeur intelligent ? C'est un chargeur qui va charger la batterie jusqu'à son niveau maximum. Dès qu'en fait elle a atteint son niveau maximum, elle se met en position, en étape entretien et donc elle ne charge plus la batterie. Et dès que la batterie va commencer à baisser, tout simplement le chargeur va de nouveau reprendre le relais et la remonter. Certains chargeurs vont même jusqu'à simuler en fait, ça dépend des gammes de chargeurs, mais vont jusqu'à simuler en fait la consommation de courant. Donc ils consomment un petit peu de courant sur la batterie. Et ensuite, dès que la batterie a un peu baissé, ils rebalancent tout simplement du jus à la batterie pour la maintenir tout le temps dans un cycle de charge, décharge, afin qu'effectivement elle soit prête quand tu vas pouvoir l'utiliser. Donc tu peux laisser 24h sur 24. Deuxième question de Benjamin, quelle est la meilleure batterie moto ? Merci Benjamin pour ta nouvelle question. Ben écoute, je dirais que toute batterie confondue, la meilleure batterie, c'est sûrement les batteries lithium. Parce qu'en termes de taille, en termes de poids, en termes de capacité de charge et de résistance en temps, je trouve que c'est la meilleure batterie. Après, si on reste sur les batteries standards, chez XTM Moto, on a une marque qui s'appelle BS, et particulièrement les modèles SLA qui sont prêts à l'emploi. Et je trouve que ces batteries offrent aujourd'hui un très bon rapport qualité-prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada